Bonjour mes chers amis, j'espère que vous m'entendez bien, oui? Très bien, oui. Très bien, merci. Donc bienvenue au séminaire sur la théorie critique et la praxis au 21e siècle. Bonjour, je m'appelle Bernard Harcourt. Cette année, une année sabbatique à Columbia, j'avais l'intention d'être à Paris. J'avais mis ce séminaire chaque semaine, donc pour être avec vous chaque semaine, mais à cause de la condition sanitaire à New York, je suis encore ici déplacé. Donc pour l'instant, on continue en distanciel. Alors, le séminaire, le titre de ce séminaire, bien sûr, la théorie critique et praxis au 21e siècle, c'est un titre que j'ai donné à mon séminaire il y a quelques années, et j'ai gardé ce titre, en fait, parce que, bien que je changeais de sujet d'année en année, à chaque coup, j'étais en train de réinterroger la question de la théorie critique et praxis et de repenser à travers ces prismes. Et donc cette année, nous allons continuer, nous allons explorer la pensée critique et praxis contemporaine. et je pense que c'est le moment parfait, en fait, pour repenser la critique. Je ne l'avais pas demandé, mais comme vous le savez, il y a quelques jours, le 7 et le 8 janvier 2022, à la Sorbonne, il y a eu un colloque, « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture », organisé par le Collège de Philosophie, l'Observatoire du décolonialisme, le Comité de laïcité république, un colloque qui, d'une certaine manière, aurait peut-être l'ambition d'éliminer, en fait, la pensée critique. Et donc, on est au plein centre d'une problématique très contemporaine, très politicisée. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquet, dans son introduction, avait proposé qu'il y a, dans ses mots, une prise de conscience que nous devons déconstruire la déconstruction et arriver à de nouvelles approches. Et c'est, en fait, une proposition très intéressante, parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord qu'il faut perpétuellement déconstruire nos propres déconstructions pour faire la critique proprement et pour arriver à de nouvelles approches. En fait, c'est quelque chose auquel je reviendrai dans une troisième partie. C'est la question d'une certaine guerre idéologique qui se passe maintenant sur le terrain de la théorie critique. J'ai mis dans le chat box, où Fonda, merci Fonda, a mis dans le chat box le plan du séminaire. Donc, vous devriez la voir. Je vérifie, oui, tout à fait. OK, parfait. Merci Fonda. Donc, j'ai mis le plan du séminaire dans le chat box, Fonda. Et vous verrez que je reviendrai à ces questions de guerre idéologique dans un troisième temps. Mais avant de se plonger dans le texte que nous allons penser aujourd'hui, ce sont les nouveaux cours de Michel Foucault avant le Collège de France, l'édition de Binswanger et l'analyse existentielle que je vous ai proposé de lire. Et je vous ai proposé de lire ce texte pour prendre une hypothèse à partir de ce texte d'une manière de penser la théorie critique. Et c'est une manière de penser la théorie critique à travers le concept de l'expérience. Mais avant de lire ce texte ensemble, je voulais simplement faire un petit point, une esquisse rapide de ce qu'est la critique. Enfin, je ne peux pas le faire dans cinq minutes comme ça. Ce serait un peu osé. Vous savez peut-être mon dernier livre qui s'appelle Critique and Praxis, qui est de 700 pages pour essayer de définir ce qu'est la théorie critique et la praxis contemporaine. Donc, je ne pourrais pas réduire ça. Mais il me semble que dans ce séminaire, ce serait utile juste très rapidement de reprendre un peu quelques bases, quelques fondements sur la philosophie critique, la pensée critique, la théorie critique et la praxis. Alors, très rapidement, pour juste qu'on se situe nous-mêmes et que vous me situez ou je me place dans la question de ce qu'est la pensée critique, je dirais que la philosophie critique débute, bien sûr, comme vous le savez, avec Kant, qui, dans son travail, propose vraiment deux chemins pour la critique. Deux chemins qui sont très liés et en même temps qui sont en conflit et qui poussent dans des directions très différentes. Le premier chemin, bien sûr, c'est de distinguer la vérité de l'illusion. Ça, c'est en fait ce que la critique est supposée faire, nous aider à déterminer les critères de la vérité pour délimiter ce qu'on peut savoir. Donc, de distinguer la vérité de l'illusion. Alors, ça, c'est, vous savez très bien, le fondement du travail critique de Kant. Mais dans ce travail, il y a une autre manière de penser à la critique qui émerge. Dans ce travail même, c'est de penser les conditions de possibilité de savoir. Et bien sûr, les conditions de possibilité de savoir, c'est très technique dans l'œuvre de Kant, mais on peut penser simplement aux questions d'espace, des questions de dépendance, de cause et d'effet, et pour élargir un peu les conditions historiques. Donc, quelles sont les conditions qui font qu'on puisse connaître quelque chose ? Je dis que ces deux questions sont en tension parce que, en fait, l'étude des conditions peut mener, pousser dans une direction différente qui est celle que Foucault a développée, l'école de Francfort aussi. C'était d'étudier les conditions historiques, idéologiques, les conditions épistémologiques, les idées, pour comprendre comment, en fait, on pense connaître quelque chose. Et donc, bien sûr, cette deuxième manière de penser, les conditions de possibilité de savoir, est ce qui va éventuellement, si on pense d'une manière un peu généalogique, donner lieu à la critique de l'école de Francfort pendant les années 1920-30, aussi bien que les critiques des post-structuralistes comme Deleuze, comme Foucault, à partir des années 1960, en utilisant, dans leur cas, bien sûr, Nietzsche, particulièrement. C'est donc ce retour à Nietzsche dans le travail de Deleuze, dans les années 1960, le début des années 1960, ainsi que dans le travail de Foucault, où on commence à voir comment la notion de condition de possibilité de savoir met en question le savoir même et pose question sur les limites de la raison et la manière de distinguer la vérité de l'illusion. Et bien sûr, une fois qu'on commence à se poser ces questions, conditions de possibilité de savoir, on est très rapidement dans les questions éthiques, dans les questions politiques, dans les questions historiques, sur les fondations de nos propres connaissances. Alors, il y a d'un côté tout ce cheminement à partir de la philosophie critique de Kant, d'autre part, il y a aussi la rupture avec Marx et la manière de penser la critique avec Marx, qui est de tout invertir, mais aussi de se demander, pas simplement comment est-ce qu'on peut connaître et interpréter le monde, mais comment le changer. Ça, c'est un autre moment, une autre généalogie, une autre source de ce qu'on pourrait appeler la pensée critique, et c'est bien sûr l'intervention de Marx contre Feuerbach dans la direction d'une pensée critique qui est engagée, une théorie critique engagée dans le monde qui n'essaie pas simplement de délimiter la raison, la vérité, mais de transformer le monde. Ce sont ces deux, d'une certaine manière, ce sont ces deux chemins qui ont été repliés les uns sur les autres dans le travail de l'école de Montfort, dans le travail de Foucault, dans le travail des autres interventions critiques comme la théorie postcoloniale, la théorie du genre, queer theory, trans theory aujourd'hui, qui deviennent des théories critiques qui sont engagées d'une manière éthique et d'une manière politique et qui ont une certaine direction, je dirais, une direction d'émancipation, un désir d'émancipation, d'émancipation qui est liée à une vision politique. Ce n'est pas... Alors, donc, quand je parle de la théorie critique, je ne parle pas simplement de l'école de Francfort qui, d'habitude, quand on utilise la théorie critique avec un grand T, un grand C, c'est souvent Adorno et Rolkheimer auxquels on se réfère, ensuite les générations successives de l'école de Francfort, Habermas, Reiner Forst, quand j'utilise le terme théorie critique ou bien philosophie critique, je parle plus largement d'une pensée critique engagée comme celle de l'école de Francfort, mais comme celle de Foucault, comme celle d'Edward Saïd et du post-colonialism. comme celle de Judith Butler et de Queer Theory, comme celle aujourd'hui de Jack Halberstam et de Trans Theory. Donc, je parle largement d'une pensée qui est engagée, qui essaye de repenser notre contemporain, de tout repenser pour essayer de vraiment comprendre la manière dont nos propres connaissances et nos actions, nos actions politiques, éthiques, intellectuelles, la manière dont on pense, la manière dont on voit le monde, peut avoir des conséquences distributionnelles en ce qui concerne les relations de pouvoir dans notre monde réel. Alors, voilà ce que j'ai en tête par la théorie critique et la praxis au XXIe siècle. Alors, il faut bien comprendre que cette idée de critique n'est pas neutre et c'est bien pour cette raison qu'il y a une guerre idéologique qui est en train de se passer. Elle n'est pas neutre dans le sens qu'elle est liée à des visions politiques. Alors, par exemple, la nouvelle droite aujourd'hui s'approprie Gramsci et prend la position qu'en fait c'est dans le contexte culturel, intellectuel, idéologique qu'il faut se battre, qu'il faut penser. La nouvelle droite reprend les thèses de Gramsci sur l'hégémonie de certaines manières de penser et est prête à remettre ou se battre sur ce terrain culturel et idéologique. Eh bien, ce que je dirais c'est que c'est une utilisation d'une pensée qui a été développée par Gramsci qui pourrait être caractérisée comme étant critique mais le fait est que la critique ayant toujours une dimension politique et vous allez voir on va en parler pendant ce séminaire le fait est que nos connaissances et nos ambitions ne peuvent pas être divorcées des relations de pouvoir et donc dans ce sens-là je n'appellerai pas une théorisation de la nouvelle droite une théorie critique et praxis du 21e siècle. Il y a donc des dimensions politiques inévitables incontournables qui sont au cœur même de ce qu'est la théorie critique et dans ce sens je dirais que c'est nos connaissances qui ne peuvent jamais être divorcées des relations de pouvoir et bien que je bien que je mettrai quelqu'un comme un penseur comme Jean-Paul Sartre dans la généalogie de la pensée critique je pense que ici sur ces questions de savoir pouvoir on est plutôt héritier de la pensée de Deleuze et de Foucault que de Sartre on y reviendra de toute façon dans ce texte dont je vous parle je vous parlais critique et praxis j'avais essayé d'esquisser six éléments importants d'une théorie critique et de la pensée critique je vais les présenter je voulais simplement énumérer c'est à la page c'est à la page 162 164 du texte et à partir de là qu'il y a une discussion extensive de ces questions mais je pense que ce que j'ai en tête quand je parle d'une théorie critique c'est une théorie critique donc qui qui serait copieuse qui pourrait inclure l'école de Francfort Foucault gender theory queer theory post-colonialisme etc six éléments importants la première c'est la question de la réflexivité donc cette notion que le penseur le chercheur le ou la chercheuse qui est en train de travailler dans la critique a une conception qu'elle est elle-même formée par la réalité et a la réalité historique par la temporalité historique et a des effets sur son objet de recherche donc la réflexivité c'est qu'on ne aujourd'hui en tant que chercheuse on n'est pas dans une objectivité trans-historique on se trouve dans une situation politique spécifique des modes de production culturelle intellectuelle particuliers historicisés qu'on n'a pas une relation où notre propre subjectivité la manière dont on pense aujourd'hui historiquement est séparée de notre propre étude donc on est nous-mêmes façonné par nos propres moyens de produire culturellement ça a des effets sur notre propre connaissance sur notre relation à nos objets d'études et savoir des effets en fait savoir des effets qui eux-mêmes peuvent changer dans cette réflexivité constante et bidirectionnelle peut changer les objets même de nos études alors ça c'est la première chose la deuxième c'est l'importance de l'interprétation dans tout effort scientifique littéraire intellectuel l'importance de l'interprétation et donc des catégories des catégories des idées de nos de nos filtres de nos filtres comment on peut voir le monde à travers quels épistèmes qui 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 nous dominent d'une certaine manière et auxquels il faut se il faut se heurter il faut repenser la troisième c'est la méthode de la critique manante qui est souvent utilisée dans la pensée critique méthode qui qui rentre dans l'objet de critique pour comprendre la logique pour ensuite la questionner et essayer de trouver les contradictions internes vous connaissez très bien je pense cette manière de faire de la critique de la critique de toute façon je l'explique longuement dans ce livre critique de praxis aussi bien que Rachel Yegi dans son livre critique des formes de la vie etc quatrièmement une autre forme de critique qui est une critique je dirais qu'on pourrait l'appeler à la fois avec l'école de Francfort une critique de l'idéologie ou avec Foucault critique des régimes de vérité et c'est une autre manière de mettre sous la loupe les manières de penser cinquièmement dans toute théorie critique il y a une relation très importante et des fois directe avec la praxis et donc il faut toujours penser la relation entre théorie et praxis et dernièrement dans toute théorie critique dans toute praxis critique il y a une ambition de l'émancipation humaine et c'est ça en fait c'est ça qui donne une direction éthique et politique à toute pensée critique alors s'il fallait que je provoque je dirais peut-être que en réunissant l'idée des limites de la raison et de la et de ce questionnement sur la vérité je dirais peut-être que les penseurs critiques plus que les autres pensent cherchent les limites de la vérité et sont d'une certaine manière plus conservateurs que les autres penseurs plus conservateurs que les autres penseurs parce qu'en fait ils limitent les limites de la raison et de la vérité beaucoup plus que les autres en fin de compte c'est cette ambition de 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 savoir et cette je dirais je ne prouve que le mot en yiddish le de savoir en fait qui mène dans des directions très dangereuses bon alors ça c'était très rapide je m'en excuse mais c'était très rapide c'est une esquisse très rapide de ce qu'est la pensée critique et la praxis je ne pouvais pas ne pas commencer là quand même dans un séminaire pour enfin pour vous donner quelques petits points de repère quelques indications sur sur l'ampleur de ce que j'appelle théorie critique au 21e siècle ce que j'aimerais développer aujourd'hui en faisant donc une lecture sous la loupe du texte de Michel Foucault « Binsfanger » et « L'analyse existentielle » que j'espère que vous avez tous trouvé à la bibliothèque ou bien dans les librairies ce que j'aimerais proposer c'est une hypothèse sur ce que serait la pensée critique une manière de penser une manière de penser qui se base sur la notion sur le concept de l'expérience de l'expérience critique je dirais j'aimerais développer cette 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 thèse cette hypothèse sur la base du manuscrit de Foucault de 54 sur Binsfanger qui a besoin d'être complétée donc c'était je dirais que c'est dans ce dans ce manuscrit qu'on commence à voir le cheminement qui pourrait nous mener vers une hypothèse d'une manière de penser à la critique à travers l'expérience et donc aujourd'hui on va s'attarder sur sur ce nouveau manuscrit qui vient de paraître chez les autres études de Canimare et de l'idée par Elisabeth Basso bon donc si vous êtes avec moi sur le plan on entre là dans la deuxième partie l'expérience critique on va se tourner au texte de Foucault et je vais commencer plutôt avec un sommaire de la thèse que j'aimerais développer ici ça ne va peut-être pas faire de sens jusqu'à plus tard quand j'y reviendrai mais ce que je vais essayer de vous présenter ce que j'ai essayé d'argumenter cette hypothèse que je vous propose c'est que Foucault nous a mis sur le chemin de penser à l'expérience de la personne d'une certaine manière et c'est difficile d'en parler dans des termes simples mais d'une expérience authentique presque d'une expérience authentique de la personne comme manière de comprendre ce que nous sommes en train de faire avec notre travail scientifique peut-être que je mets des guillemets sur scientifique sur notre travail qu'on appelle scientifique et qui pourrait donc devenir une manière de penser ce qu'est la critique et c'est dans ce travail dans ce travail sur l'analyse existentielle qui était une manière de penser je vous expliquerai enfin vous avez lu je vous expliquerai quand même une manière de penser qu'émerge cette attention sur l'expérience qui il me semble est tellement productive alors ce texte très rapidement en sommaire ce texte qui provient de 1954 qui n'a pas été publié à l'époque qui se retrouve c'est une publication posthume c'est un texte c'était un manuscrit qui se retrouve dans les archives à la BNF qui avait été mis de côté aurait été écrit aurait été écrit comme je vous expliquais à l'époque où deux autres textes ont ont paru ont été publiés un texte un petit livre maladie mentale des personnalités qui ce livre aussi était une une marche dans la direction de l'expérience dans le sens que c'était un texte qui privilégiait l'expérience de l'aliénation des travailleurs des personnes dans une société bourgeoise et donc il y avait cet élément de se focaliser sur leur expérience aussi un autre texte qui est l'introduction aux trois cours de aux trois conférences de Vince vinguerre sur le rêve et l'existence où Foucault repense la psychanalyse il est toujours en train de repenser la psychanalyse ici la psychanalyse qui aussi elle est dans cette direction de l'expérience de l'individu mais qui se focalisait trop sur les symboles et les rituels qui étaient imposés par le psychiatre le psychanalyste plutôt sur l'individu la psychiatrie existentielle par contre Foucault essaye de démontrer dans ce texte nous mène plus clairement sur le chemin de l'expérience parce qu'elle essaye de comprendre le monde à travers les expériences du sujet à la fin Foucault se distancie de Linswanger et je dirais parce qu'il impose un certain schéma au sujet de l'amour plutôt que chez Heidegger la conception de Sorge S-O-R-G-E Care en anglais donc à la fin il s'oppose à Linswanger parce qu'il y a une imposition d'un schéma et on voit à partir de ce texte la direction dans laquelle il ira ce manuscrit est un expériment vraiment avec une méthode qui à la fin n'est pas entièrement adéquate mais qui met Foucault sur cette piste qui sera la piste d'une certaine manière de penser la critique à travers l'expérience alors et qu'est-ce que c'est que cette piste que cette idée l'idée c'est que voilà donc sommaire j'y reviendrai après qu'on est vraiment venu de près à ce livre l'idée c'est que nos livres scientifiques nos idées nos documentaires nos films mais vraiment nos livres en sciences sociales façonnent la manière dont on expérience en expérience le présent il faut c'est la manière dont on expérience le monde autour de nous et même notre expérience de ce monde et il n'est pas possible vraiment d'en parler en termes de vérité c'est beaucoup trop simple d'en parler en termes de vérité et là on est en train de parler de livres scientifiques on est en train de parler de ce qu'on appelle en anglais non-fiction ce qui n'est pas supposé être la fiction mais le point de cette hypothèse c'est qu'on ne peut pas parler d'un livre par exemple un livre comme même comme surveiller et punir de Foucault comme étant vrai ou pas on ne peut pas dire que 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 ce qui est présenté dans ce livre est à une certaine à une vérité ou pas bien sûr on peut on peut on peut vérifier les faits historiques on peut vérifier que telle ou telle personne a dit telle ou telle chose à telle ou telle époque et on ne peut pas dire que la thèse de ce livre est dans un champ de vérité parce qu'il y a parce que ce livre est une interprétation des faits une interprétation des faits historiques des biographies des moments des moments politiques des expériences des personnes c'est une interprétation de la réalité et il n'y a pas simplement une réalité qui se présente à un moment donné il y a de multiples expériences de cette réalité et de ce fait une étude un livre en sciences sociales est non seulement en train de proposer ce qu'était l'expérience de la réalité mais est en train de créer une expérience pour la personne qui est en train d'écrire le livre mais aussi pour le lecteur qui leur donne une compréhension différente une connaissance différente une expérience différente du présent de leur moment vous savez c'est un peu comme si une fois qu'on est en train de lire de lire le texte l'expérience de lire le texte transforme la manière dont on expérience notre réalité c'est trop facile mais je pense que le modèle c'est un peu comme vous savez si jamais vous lisez des diagnoses dans un manuel psychiatrique par exemple les états-unis on utilise le DSM Diagnostic and Statistical Manual DSM 3 4 etc où il y a toute une description de symptômes associés à des différentes désordres vous savez que tout d'un coup on commence à se sentir comme si on a presque tous les symptômes ou bien peut-être quand on commence à lire au sujet de de Covid aujourd'hui et des des symptômes et de l'expérience d'avoir Covid vous savez comment tout d'un coup on commence on commence à avoir une différente expérience expérience de soi-même de son et on commence à penser qu'on a peut-être des symptômes etc c'est une manière un peu simplifiée de penser à ces questions mais c'est justement la manière dont on comprend différemment le présent à travers l'expérience de lire une étude pensez un peu à la manière dont on est en train d'expériencer le la politique aujourd'hui peut-être aux Etats-Unis les quatre ans de Donald Trump autre part dans le monde bien sûr que ce soit au Brésil avec Bolsonaro en Inde avec Moody je pense qu'on en France je pense qu'on a une appréciation différente de situation politique si quand on vient de lire une œuvre sur le fascisme une œuvre historique sur l'Allemagne pendant les années 40 par exemple je pense qu'on a une expérience différente de ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis avec par exemple au Capitole l'année dernière le 6 janvier on on voit les choses d'une manière différente on les ressent d'une manière différente et cette appréhension que ce soit de la peur de l'anxiété du sens ça donne une compréhension différente de notre situation c'est ce que le livre Surveiller et Punir en fait a eu comme effet ça a changé la manière dont beaucoup de gens pendant les années enfin ça parut en 1975 à cette époque 1975 fin des années 70 ça a eu une influence sur la manière dont quelqu'un qui aurait lu ce livre aurait ressenti l'expérience occidentale de vivre dans une démocratie libérale ça aurait changé la manière dans le sens qu'il y aurait une plus grande reconnaissance peut-être sentiment de discipline dans une démocratie libérale et je pense en fait que la notion d'archipel carcéral qu'il avait développé dans ce texte était une manière un contrepoint à à l'archipel goulag qui était la critique de l'union soviétique bien sûr mais la critique de du communisme et des pays de l'est et d'une certaine manière ce que le livre a introduit en termes d'expérience de pensée c'était une différente manière de penser à ce qu'est l'archipel qui nous domine alors ce n'est pas une question de finalement c'est ça l'hypothèse de l'expérience critique ce n'est pas une question de la vérité du livre c'est pas la bonne manière de penser mais plutôt parce que parce que la vérité ne s'attache pas à une interprétation de la réalité et donc plutôt que de penser dans ces termes il faut penser à travers le filtre de l'expérience et et non seulement l'expérience mais la manière dont l'expérience transforme notre monde et notre appréciation de la réalité bien alors écoutez peut-être ça ne fait pas encore de sens en je on va y revenir vous verrez dans la partie 2b sur le concept de l'expérience de l'expérience comme praxis tournons-nous maintenant au texte lui-même le manuscrit de Michel Foucault Benzwanger et l'analyse existentielle alors ce texte qui est écrit en 1954 est d'une actualité remarquable et on peut mettre ce texte en conversation avec tout un mouvement qui est en train de se passer ici aux Etats-Unis qui s'appelle Surface Weeding aux Etats-Unis donc il y a eu une conférence à Columbia et à NYU en 2008 quelques professeurs brillants Sharon Marcus qui enseigne la littérature ici à Columbia Stephen Best ils ont rassemblé des penseurs critiques pour interroger le paradigme de la lecture symptomatique qui est dominante dans le contexte de la littérature comparée dans le contexte des sciences sociales la lecture symptomatique qui est cette approche de lire des textes et d'essayer de trouver le sens un peu caché sous la surface du texte ou bien sous la surface d'objets de choses pas seulement les mots mais les choses aussi ou des pratiques de toujours essayer de trouver la signification qui est cachée vous savez c'est né d'une herméne utique de la suspicion du 19e siècle c'est né de Freud c'est né de Marx et cette idée qu'on ne peut pas se fier à la surface qu'il faut savoir ce qui est en train de se passer de faire une étude symptomatique ça a été développé que vous savez bien par Louis Althusser qui dans lire Capital développe cette lecture symptomatique une manière de pénétrer avec l'interprétation pour exposer les formes de domination qui sont masquées alors en 2008 donc ces chercheurs et chercheuses Sharon Marcus Stephen Best ils ont proposé en fait qu'on avait on en a moins besoin aujourd'hui on a moins besoin de telles herméne utiques subtiles skeptiques suspicieuses parce que la forme d'oppression et de domination qui nous entoure aujourd'hui ne se masque pas la forme de domination n'a moins besoin d'être déchiffrée elle est là évidente sur la surface si on a simplement si on regarde simplement et ils écrivent huit années du régime de George W. Bush nous ont bien appris que pas toutes les situations demandent une ingénuité subtile associée à une lecture symptomatique on pourrait dire bien sûr quatre ans de Donald Trump encore plus et ils écrivent donc dans ce texte qui s'appelle Surface Reading la lecture la lecture sur la surface ceux d'entre nous qui ont vraiment qui ont qui sont qui sont devenus des intellectuels grâce à la déconstruction à la critique de l'idéologie à l'herméneutique de la suspicion on souvent trouvait maintenant aujourd'hui dans notre ère que ces protocoles de démystification sont superflus quand on voit les images par exemple de la torture à Abu Ghraib et qui circule si librement sur l'internet ou quand on voit ce qui s'est passé avec Hurricane Katrina en Nouvelle-Orléans qui nous a montré devant nos yeux sans besoin d'explication la manière dont l'État a abandonné ses citoyens africains américains et que tout le monde reconnaît immédiatement le mensonge de George W. Bush quand il s'était mis sur le porteur d'avion il a dit que c'était une mission accomplie ils écrivent et donc ils essaient de développer des nouvelles manières de faire de la critique sous le signe de Surface Readings où ils définissent la notion de surfing comme étant quelque chose qui essaie de comprendre ce qui est évident perceptible ce qui peut être vu dans les textes qui n'est pas caché qui ne se cache pas ce qui est dans un sens géométrique qui n'a pas d'épaisseur qui n'a simplement qui est simplement sur la surface on pourrait dire presque rhizomique et ils essayent de se défendre que ce n'est pas une opposition à la critique mais plutôt une nouvelle manière de de donner de la vie à la pensée critique il parle de Bruno Latour que vous savez dans son dans son essai fameux Transcritique Run Out of Steam on sait parce que la critique a perdu son élan un an où Latour fait une critique des excès de la construction sociale et de la critique idéologique ils ont ils ont le même ils ont le même ambition que Latour c'est d'essayer d'avoir une meilleure vision de la réalité en leur mot a more complete view of reality une vision plus complète de la réalité et dans ce texte c'est intéressant ils font référence à Michel Foucault et à la remarque de Michel Foucault que le rôle de la philosophie n'est pas de révéler ce qui est caché ce sont les mots de Foucault mais plutôt de nous aider à voir ce qui est vu et dans ce texte Marcus et Best écrivent we find ourselves the heirs of Michel Foucault on se trouve les héritiers de Michel Foucault alors c'est une proposition assez intéressante parce que vous voyez bien la tension avec le Nietzscheïsme de Foucault où Nietzsche est un autre de ces penseurs de l'herménotique de la suspicion mais donc et j'y reviendrai il y a quand même une tension dans ce texte qui ne nous assure pas exactement de la manière qu'on pourra interpréter Foucault mais je dirais que dans le texte Bingspanger et l'analyse existentielle qui date de 50 ans avant le jeune Michel Foucault qui à cette époque avait seulement 28 ans est aussi en train d'essayer de comprendre et de rejeter d'une certaine manière ce qu'il avait lui-même perçu comme étant les excès de lecture symptomatique y inclut sa propre lecture marxiste de la maladie mentale je dirais et que lui aussi Foucault à cette époque 50 ans plus tôt est en train de chercher pour un moyen d'avoir une vision plus complète de la réalité alors et c'est pour cette raison au début dans le début des années 1950 que Foucault se tourne vers la psychiatrie existentielle comme manière peut-être de s'en sortir plus précisément Foucault se tourne en séquence d'abord à la phénoménologie de Husserl Edmund Husserl ensuite à la phénoménologie et ontologie de Martin Heidegger et finalement à l'époque finalement à la méthode de l'analyse existentielle ou ce qui était connu en Allemagne comme la Dasein's Analyse Dasein's Analyse vous voyez très bien donc la référence à Heidegger alors l'analyse existentielle a été développée par un psychiatre suisse Ludwig Binsbanger qui a approfondi des écritures phénoménologiques de Husserl et Heidegger en conversation lui-même avec Freud et avec Carl Jung pour développer cette nouvelle manière de faire de l'analyse qui faisait concurrence à la psychanalyse et Foucault y trouve une alternative au mysticisme de la psychanalyse pour lui je pense à l'époque pour Foucault la Dasein's Analyse l'analyse existentielle offre une manière de 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 fonder un nouveau je dirais presque un matérialisme philosophique une nouvelle manière d'être plus proche de la réalité comme alternative au marxisme et donc à cette époque bien sûr à cette époque Husserl est une grande référence dans la philosophie française à cette époque il y a d'autres penseurs jeunes penseurs jeunes philosophes dans son cercle même par exemple Tram Duc Tao ou bien Jean Toussaint Descentis qui sont en train de développer sur la base d'une lecture de Husserl une approche Husserlo marxiste donc en utilisant Marx pour résoudre les problèmes posés par la phénoménologie de Husserl donc en ce moment à cette époque il y a du il y a des penseurs de pointe qui sont en train de créer un certain une combinaison de Husserl et de Marx Foucault par contre je dirais est en train d'utiliser Binz Wenger et la lecture de Binz Wenger de Husserl et donc et de Heidegger et donc de la phénoménologie pour résoudre les problèmes présentés par le marxisme et pour pousser donc la pensée pour lui-même qui était quelques années avant lui-même marxiste et dont le texte de 54 le texte de 54 malignement des personnalités est très marxiste pour s'en échapper pour sortir il utilise donc c'est pas du Husserl au marxisme c'est du Husserl et Binz Wenger pour sortir du marxisme pour explorer d'autres manières alternatives d'avoir une approche matérialiste qui nous aide à changer la société plutôt que juste l'interpréter et plutôt que juste interpréter les significations cachées alors on est dans le début des années 1950 Foucault avait écrit et publié en 54 son premier livre Malédie mentale et personnalité qui avait été commandé par son professeur son ancien professeur et encore quelqu'un qui était en fait son mentor qui était une grande influence à l'époque Louis Althusserl le livre est très évidemment marxiste j'y reviendrai pour quand j'essaie d'expliquer les autres publications partie 2 c'est là les autres publications de 1954 et je dirais et en fait c'était tellement marxiste qu'un philosophe comme Robert Misrahi qui fait une revue en 1959 de son autre texte de 54 Foucault sur rêve et existence se refaire à Foucault comme un philosophe marxiste dans les deux chapitres finaux de maladie mentale et personnalité Foucault démontre que la maladie mentale est la production de l'alignation et du conflit social dans notre société capitaliste extractive exploitive et que ce qu'il argumente c'est que l'origine de la maladie se retrouve en réalité dans les contradictions dans nos relations sociales c'est un texte qui développe en partie qui fait une histoire de la psychiatrie une critique des méthodes psychiatriques qui fait une exégèse de la recherche de Pavlov mais qui finalement applique l'analyse du jeune Marx de l'alignation sur le problème de la maladie mentale et dans ce texte Foucault cherche à donc changer le monde pas simplement de changer les individus pour qu'ils conforment à une réalité de l'aliénation mais de changer la réalité elle-même comme il écrit lui-même c'est à la page 109 de maladie mentale et personnalité il n'y a pas de guérisson possible quand on irréalise les rapports de l'individu et de son milieu il n'y a en fait de guérisson que celle qui réalise des rapports nouveaux avec le milieu donc vous voyez très bien que c'est une question pas simplement d'interpréter le monde mais de le changer à cette époque mais à la publication en 50 Foucault a déjà lui-même dépassé les propos qu'il écrit et il n'est pas lui-même satisfait avec le réductionnisme de l'analyse marxiste il avait déjà quitté le parti communiste il était dans le parti communiste à partir de 1950 il le quitte en 52 ou 53 on a des dates différentes pour cette pour quand il se décarte du parti communiste mais il est à cette époque en train de se distancier de marx en gardant quand même l'ambition de changer le monde et c'est précisément dans ce travail de repenser la psychiatrie que Foucault prend une marche en arrière à la psychanalyse une marche en arrière de je dirais de Marx à Freud retour à la psychanalyse pour ensuite prendre deux marches à l'avant vers l'existentialisme vers l'analyse existentielle la psychanalyse bien sûr la psychanalyse freudienne avait toujours toujours été et sera toujours pour Foucault un point de départ un 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 moment intellectuel important historiquement et pour lui aussi vous savez Foucault avait une grande admiration pour le mouvement intellectuel que la psychanalyse a opéré vous rappelez peut-être que dans ses cours on vient de publier aussi sur la sexualité de à la fois à la fois de Clermont-Ferrand en 64 et de Vincennes en 69 il y a toutes des discussions approfondies sur sur la psychanalyse qu'il appelle la reine des sciences sociales c'était la la première la le premier effort intellectuel pour normaliser les perversions et les mettre en continuité avec la sexualité normale donc il a une grande admiration pour ce qu'a fait la psychanalyse et donc il retourne d'abord à la psychanalyse et ce qu'on retrouve dans ce texte sur Vince Wenger et la mise essentielle c'est toujours ce mouvement à la fois un mouvement de retour à la psychanalyse freudienne et ensuite deux mouvements vers la psychiatrie existentielle deux mouvements qui se font donc il y a ces danses à trois pas vraiment d'abord le retour à la psychiatrie qui mène à la psychanalyse avec une critique de la psychanalyse qui se fond sur les sur la phénoménologie de Husserl ensuite un mouvement de Husserl vers Heidegger et la conception d'être dans le monde la conception de Dasein de Heidegger et ensuite troisièmement le besoin d'aller au-delà de la phénoménologie heideggerienne pour aller vers l'analyse existentielle donc trois étapes de la psychanalyse croïdienne à la phénoménologie Husserlienne à l'analyse Heideggerienne finalement pour avoir la Dasein analyse bis vanguerienne et à chaque étape il y a quelque chose qui manque il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant produisant ce besoin d'aller au-delà pour avoir une meilleure compréhension de la réalité alors la première étape c'est précisément le rejet de l'herménotique de suspicion de Freud et c'est et c'est précisément là où c'est précisément là où on recoupe on peut recouper on peut retrouver donc l'effort de en 2008 de Sharon Marcus et de Stephen Bast de rejeter l'herménotique de suspicion il écrit donc dans ce texte tout court Vince Wanger et l'analyse existentielle c'est à la base au bas de la page 55 et en haut de 56 il écrit l'erreur majeure de la psychanalyse et de briser l'unité dans laquelle s'exprime le malade ça c'est l'erreur majeure de briser l'unité dans laquelle s'exprime le malade et de la répartir de part et d'autre une ligne qui sépare le symbole et le symbolisé le conscient et l'inconscient l'expression manifeste et les pulsions instinctuelles qui la sous-tendent la sous-tendent vous entendez déjà l'erreur de la suspicion Foucault continue la vérité pour la psychanalyse est toujours par essence cachée et son effort de compréhension relève toujours du souci de n'être pas dupe voilà on est en plein l'erreur de la suspicion mais au moins dans une psychose comme celle de Alan West vous avez entendu parler du cas de Alan West dans le quart fameux de Béliswanger la vérité n'est pas de l'ordre de l'énigme elle est là tout entière présente dans la sphère d'expression de la malade vouloir la chercher dans le domaine hypothétique d'un inexprimé c'est être dupe de son souci de n'être pas dupe la vérité de la psychose est la même où elle s'exprime et nulle part ailleurs la maladie ne faut pas la situation située dans l'arrière-monde de la malade elle est tout entière dans son monde ok vous voyez la vérité c'est tout sur sur cette question de si on est dû s'il y a une vérité cachée ou pas et ce qui propose le problème vraiment avec la psychanalyse freudienne c'est qu'elle ne donne pas expression à l'expression de la personne analysée alors très rapidement pour 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 se débarrasser de cette herménotique dans Freud mais aussi on pourrait penser chez Marx Foucault se tourne à cette forme d'analyse phénoménologique existentielle qui privilège l'expérience de la personne essaye de développer une relation thérapeutique sur la base de 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 l'expérience authentique sur la base de prendre comme de de ne pas soupçonner mais de prendre à la valeur de surface les expériences de l'individu analysé et c'est ça vraiment ce que l'analyse existentielle la design analyse fait en contraste avec la psychanalyse c'est de prendre sérieusement les les conduites les expressions la perception du monde de l'individu analysé plutôt que d'essayer de regarder dessous pour trouver l'inconscient ou le libido ou les pulsions les pulsions comme il dit qui les sous-tendent et c'est une approche comme celle de Marcus et Best qui essayent d'avoir une meilleure compréhension de la réalité une compréhension plus compréhensive cohérente unifiée de l'expérience des individus eux-mêmes c'est 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 d'essayer de se rapprocher à la réalité en fait il y a un passage à la page 115 on voit ça très bien où il écrit à la page 105 là encore le pas décisif fut franchi par la réflexion husserlienne la première elle mit au jour le caractère constituant de l'expérience d'autrui comme coexistence ok donc on voit très bien que c'est un effort de mieux comprendre la réalité mais c'est précisément dans ce cheminement que Foucault va passer de la phénoménologie husserlienne à l'anthologie de Heidegger et ensuite d'aller vers l'analyse existentielle parce que parce que ce qu'il va manquer dans un certain sens c'est de vraiment comprendre le langage de la personne analysée le mouvement par exemple de Husserl à Heidegger est nécessaire on le voit bien dans un passage où il est en train de décrire la conception la conception dans l'analyse existentielle de l'espace et il décrit un peu ce qui manque dans la phénoménologie de Husserl et de Heidegger et c'est à la page 72 de ce texte à la page 72 de ce texte où il écrit qu'on a besoin de dépasser la phénoménologie Husserlienne parce qu'elle ne permet pas de trancher la question il faut la dépasser pour accéder à un type de nécessité qui donnera à l'expérience de l'espace son sens décisif et donc pour comprendre l'espace il faut aller vers quelque chose comme la compréhension des mouvements de signification la relation au monde lui-même ou plutôt à l'être dans le monde donc il faut aller vers Heidegger pour comprendre ce que c'est que vraiment être dans le monde qu'est-ce que c'est que l'espace dans lequel on se trouve dans lequel on se trouve dans son être in-laws being et c'est exactement ici à la page 72 par exemple on voit le mouvement de Heidegger à Binzfanger si la spatialité tridimensionnelle et géométrique du monde fait l'épanouissement d'une genèse c'est dans la mesure où la spatialité n'a originairement de sens que sur fond de monde c'est ce point que la phénoménologie avait laissé dans l'ombre c'est lui que l'analyse existentielle se donne pour tâche délucidée et donc en faisant un chemin à travers la phénoménologie pour arriver finalement à un questionnement vraiment cohérent complexe et réel de l'expérience de l'individu dans l'analyse existentielle on arrive finalement à mieux comprendre leur monde mais aussi leur relation au monde et c'est à travers ce cheminement qui va de plus en plus vers l'expérience authentique pas soupçonnée on ne pense pas que la personne est dupe on ne se pense pas dupe soi-même on est simplement en train de comprendre l'expression de la personne analysée c'est de cette manière-là qu'on arrivera finalement à comprendre que leur expérience du monde premièrement est ce qui importe pour essayer de faire une thérapeutique mais deuxièmement est ce qui est de plus important en ce qui concerne une thérapeutique qui pourrait changer le monde plutôt que de rendre conforme la personne aux exigences de cette réalité et voilà donc le 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 nouveau matérialisme de Foucault alors passons au petit point B contexte intellectuel et biographique c'est fascinant et pour beaucoup de lecteurs qui n'avaient pas qui n'avaient pas été exposés à tout ce chenillement à travers la psychanalyse et l'analyse existentielle c'est assez fascinant de voir tout ce travail psychologique sur la psychologie de Foucault il faut bien comprendre le contexte c'est que Foucault s'était spécialisé dans le domaine de la psychologie et que à l'époque il faut bien comprendre qu'à l'époque la psychologie faisait partie était une branche de la philosophie la psychologie avait été développée dans la discipline de la philosophie et n'était pas comme aujourd'hui une science sociale séparée à l'époque où il écrit ce texte en 54 Foucault lui-même est assistant en psychologie à l'université de Lille et il dirige l'institut de psychologie en même temps il est tuteur de psychologie à l'école normale supérieure à Paris et ce texte là avait servi comme ses notes de cours qui avait été créé en forme de manuscrit pour son enseignement parce qu'il avait donné un cours sur Binswanger en 1953 vous savez toutes ces publications avant sa première grande oeuvre qu'on célèbre qui est Folie et des raisons donc l'histoire de la folie qui est publiée en 1961 tout ce qu'il a publié avant était en psychologie il y a le livre de 1954 maladie mentale et personnalité il y a son introduction au livre de Binswanger d'existence une longue introduction plus longue même que le livre de Binswanger aussi publié en 1954 enfin il y a eu un délai c'est sorti en 1955 mais la date de publication c'est 1954 deux autres articles publiés en 1957 mais qui avaient été écrits en 1952 53 la psychologie c'est des textes historiques sur la psychologie psychologie de 1850 à 1950 et la recherche scientifique et la psychologie donc deux articles aussi tout ça donc dans les années 50 c'est des publications en psychologie et bien sûr c'est important de rapidement se rappeler vous connaissez très bien ce contexte français mieux que nous aux Etats-Unis il y a trois contextes très importants qui expliquent en fait qu'il était en psychologie et qu'il irait éventuellement en philosophie donc premièrement à cette époque au milieu du XXe siècle la psychologie était une branche de la philosophie comme je vous expliquais donc de la même manière aujourd'hui que les sciences politiques au moins plus clairement aux Etats-Unis mais déjà un peu en France et en Europe les sciences politiques c'est une discipline dans les sciences sociales aujourd'hui mais elle faisait partie comme branche des sciences juridiques du droit avant et dans le même sens la psychologie faisait partie de la philosophie à l'époque aussi dans les années 1950 la philosophie française elle-même était bien immersée était profondément impliquée pas seulement dans la phénoménologie bien sûr et elle l'était bien avec avec Jean-Paul Sartre Norris Merleau-Ponty qui développait une forme existentielle de la phénoménologie mais elle était aussi plus directement impliquée dans la psychologie existentielle Sartre avait publié comme vous le savez en 1940 trois ans avant l'être et le néant un livre sur la psychologie sur l'imagination dans la psychologie existentielle l'imagination c'était une psychologie ça s'appelait une psychologie phénoménologique de l'imagination et il dédie toute une longue section de l'être et le néant à la psychiatrie existentielle et Merleau-Ponty aussi lui était il avait une chaire en psychologie à l'université de Paris à la Sorbonne à partir de 1949 et donc il écrivait en psychologie existentielle donc deuxièmement la philosophie à cette époque-là était vraiment non seulement engagée en ce qui concerne les questions psychologiques mais était engagée sur les questions de la psychologie existentielle et bien troisièmement Foucault lui-même il a spécialisé en psychologie donc à l'ENS quand il est à l'ENS il se prend bien sûr une licence en philosophie en 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 et il reçoit une licence en psychologie en 1949 de la Sorbonne donc il fait philosophie il se spécialise en psychologie ensuite il se spécialise plus en psychologie il obtient un diplôme en psychopathologie de l'institut de psychologie de Paris en 52 ensuite il reçoit un autre diplôme en psychologie expérimentale en juin 1953 aussi de l'institut de psychologie de Paris donc il se spécialise en psychologie à cette époque il travaille dans un laboratoire psychiatrique dans un hôpital mental dans un à Saint-Anne à Paris l'hôpital mental psychiatrique pardon et bon après qu'il passe son agrégation en philosophie en 51 il travaille comme psychologue dans le laboratoire de Georges Verdeux et Jacqueline Verdeux c'est à travers Jacqueline Verdeux qu'il rencontrera Binswanger et son enseignement c'est en psychologie donc donc ça explique très bien pourquoi ces premières heures sont tellement psychologiques c'est à travers Jacqueline Verdeux qui allait traduire rêve et existence de Binswanger qui va rencontrer Binswanger qui va écrire une introduction et qui va donc enseigner dans ce domaine et je dirais que toutes ces propositions de thèse à l'époque donc la thèse qu'il allait écrire finalement l'histoire de la folie toutes ces autres tous ces autres plans pour des thèses différentes allaient être en psychologie psychiatrie et ou en phénoménologie donc il avait en 53 en 52 à peu près il avait il avait des plans d'écrire sur la naissance de la psychologie et la psychologie dans les philosophes post-cartiens post-descartes il allait faire sa thèse secondaire sur malbranche psychologiste en 53 il il proposait de faire une thèse secondaire sur la psychiatrie et l'analyse existentielle et donc ce travail sur l'analyse existentielle en 54 il allait étudier le concept de monde dans la phénoménologie du CERL et donc on voit très bien comment ses intérêts sont à la fois en psychologie et en phénoménologie et donc c'est à travers Jacqueline Verdeau qu'il rencontre une fin guerre et que finalement il donnera il écrira l'introduction qui est publiée comme je vous avais dit en 55 éventuellement avec un petit délai et et dans ce texte-là du reste il prononce qu'il y aura un autre manuscrit sur l'analyse existentielle mais il ne se peut que ses cours son manuscrit du cours soit exactement ce qu'il avait dit qu'il allait écrire sur la psychiatrie et l'analyse existentielle bon son cheminement nous en parlerons dans un autre séminaire mais son cheminement ira donc comme je vous propose de Marx et de Freud de Marx et de Freud à Husserl et à Heidegger et à Binswanger avec ensuite après ce texte un retour à Husserl et Heidegger et puis un départ vers Nietzsche juste après qu'il ait fini ce manuscrit et fini d'enseigner sur Binswanger il écrira un autre manuscrit sur Husserl et la phénoménologie qui aussi vient de paraître dans les mêmes éditions ça s'appelle Phénoménologie et Psychologie et Psychologie pardon et qui aussi est datée écrite en 1953-54 mais qui se focalise entièrement sur la phénoménologie de Husserl et c'est à travers cette rencontre et aussi la rencontre avec les questions de l'anthropologie qu'il se dirigera avec ses lectures de Nietzsche dans la direction de folie et des raisons on en parlera à un autre séminaire peut-être parce que ici ce qui m'intéresse tellement avec ce texte c'est plutôt cette question de penser au concept de l'expérience comme étant une manière de penser à la critique alors les autres publications de 1954 écoutez peut-être que j'en ai déjà assez parlé vous savez le livre maladie mentale et personnalité de 1954 il y a très peu de monde qui le connaît parce que ce qui s'est passé avec ce livre-là c'était son premier livre et qui du reste ne fait pas partie des œuvres complètes dans la Pléiade c'est qu'il l'a renié on voulait publier chez les presses universitaires de France en 1954 il voulait republier ce texte en 1962 après la publication de l'histoire de la folie sa thèse en 1961 et il il a essayé de 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 bloquer la republication la réédition et mais ils allaient le republier de toute façon et donc il a complètement changé la fin la deuxième partie du texte la deuxième partie du texte qui était tellement marxiste alors et donc c'est republié en 1962 sous un autre titre c'est republié sous le titre maladie mentale et et psychologie en 1962 et ouais c'est republié sous un autre titre aussi à la puf et 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 la thèse centrale qui est cette thèse marxiste est éventuellement éliminée complètement pour donner plutôt une synthèse de l'histoire de la folie bon alors je vais pas passer trop de temps sur ces deux textes mais rapidement quelques petits points parce que ça met un peu cette question de l'expérience en perspective je dirais que les trois thèses centrales de ce livre en 54 qui qui les trois thèses centrales émergent après une articulation de l'histoire du développement de la psychiatrie à partir du 19e siècle il y avait d'abord un premier point c'est que les maladies mentales la maladie les psychopathologies sont ne peuvent être reconnues comme telles seulement dans un contexte culturel et historique spécifique deuxièmement que le facteur principal pour la maladie mentale se trace un conflit dans les relations sociales et un mécanisme de défense contre ces conflits et ici les mécanismes de défense sont très importants dans la psychanalyse et il est d'abord sur l'importance mais c'est des mécanismes de défense contre les conflits dans les relations sociales dans la société bourgeoise et puis troisièmement que la thérapeutique doit être visée à changer ses relations sociales plutôt que de rendre conformes les gens au conflit bon on entend ça très bien on entend et c'est dans les vraiment c'est dans le chapitre 5 et dans le chapitre 6 de maladie mentale et personnalité qu'on entend sortir ce fondement marxiste quand il écrit par exemple à la page à la page 86 de maladie mentale et personnalité quand il écrit le fondement véritable des régressions psychologiques est donc dans un conflit de structure sociale marqué chacune d'un indice chronologique qui en dénonce les diverses origines historiques bon c'est clair ce qu'il est en train de dire c'est dans les conflits des structures sociales quand il parle de ces conflits il écrit par exemple les rapports sociaux que détermine l'économie actuelle sous les formes de la concurrence de l'exploitation des guerres impérialistes et des luttes de classe offre à l'homme une expérience de son milieu humain que hante sans cesse la contradiction ok donc ça c'est à la page 86 87 du texte c'est très clair ce qu'il est en train de dire c'est l'expérience d'aliénation ici qui façonne la maladie mentale l'origine la vraie origine comme il dit sa phrase son origine est en réalité dans la contradiction des rapports sociaux et donc c'est vraiment l'alimination qui sera à la base de son diagnostic la société bourgeoise il écrit par les conflits même qui ont rendu possible sa maladie n'est pas à la mesure de l'homme réel elle est abstraite par rapport à l'homme concret et à ses conditions d'existence on est à la page 104 du texte ici où il écrit si on a fait de l'aliénation psychologique la conséquence ultime de la maladie c'était pour ne pas voir dans la maladie ce qu'elle était réellement deux points la conséquence des contradictions sociales dans lesquelles l'homme s'est historiquement aliéné alors je dirais ici qu'en fait dans ce texte il y a une relation linguistique fascinante entre la conception d'aliénation marxiste et la conception d'être aliéné donc le terme technique psychiatrique pour être quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale et qui à cause de ça pourrait être non-inculté il y a tout un tout un tout un jeu de conceptualisation entre aliénation et aliéné qui se passe dans ce texte bon de toute façon publié en 54 ça donne un peu un contexte au livre dont on discute « Binz van der Erdnise existentielle » dans le sens qu'il est aussi en train d'essayer de se distancier de cette herméneutique de suspicion qui est dans son propre livre donc je dirais que le trajet intellectuel est important ici et on le retrouve silencieusement dans le livre sur Binz van der où Freud prend la place aussi de Marx comme quelqu'un qui ne donne pas suffisamment d'authenticité aux expériences des personnes à la fois Freud en imposant toute une structure du libido de l'inconscience tous les rituels de l'analysé qui se met sur le sofa tous les rituels tous les concepts qui sont imposés sur la lecture des rêves ne donne pas assez de croyance à l'expérience et à l'expression de l'individu à réaliser même chose contre Marx de ce livre bien qu'on ne retrouve pas cette critique explicité mais je crois que c'est la même critique qui aurait fait place aux deux donc l'autre oeuvre rapidement qui est publiée en 54 c'est une longue introduction aux rêves et existences une série de conférences données par Winsberger en 1930 et qui était en fait l'introduction de l'analyse existentielle au public français quand c'est paru en 55 bon il y avait déjà des discussions de phénoménologie existentielle dans le travail de Sartre dans le travail de Merleau-Ponty mais c'est vraiment la traduction en français du Winsberger de 1930 donc qui présentera cette approche au public français dans cette introduction je dirais que Foucault fait une démarche similaire où il démontre et essaye de démontrer que Winsberger représente un moment de progrès sur la psychanalyse freudienne et ce qu'il essaie de démontrer encore une fois c'est que la psychanalyse nous a poussé dans une bonne direction mais qu'elle ne nous donne pas les clés pour vraiment comprendre l'individu analysé que ces clés sont trop scriptées à l'avance ok ce qui veut dire que bien sûr il se tourne à Winsberger comme une meilleure piste une meilleure alternative et il développe ça d'une façon beaucoup plus expansive dans ce texte expansive parce que en fait bien sûr c'est pas simplement une introduction à une traduction de Winsberger et donc il peut ajouter sa propre critique la critique éventuelle qu'il développe se trouve plusieurs parties dans ce texte qui éventuellement Foucault va se distancier de l'année existentielle parce que elle aussi impose une impose une une interprétation sur les expériences n'est pas elle-même suffisamment authentique dans le sens de ne pas suffisamment écouter la personne analisée donc on retrouve ça par exemple au page 166 166 167 c'est à la fin du texte où il explique que la Dasein's analyse ça c'est en bas de 165 elle se trouve dans son problème central et le problème central c'est c'est qu'elle a le choix ou bien d'aller elle doit choisir il écrit en haut de 166 elle doit choisir en effet pour élucider ce problème de la rencontre entre un retour au problème de l'expression à l'analyse du langage et l'investigation de cette sphère objective le sens acquis à cette solidité compacte qui permet la compréhension et la reconnaissance et ou bien donc un recours métaphysique au thème classique de l'amour comme possibilité fondamentale de nous et entre les existences un rapport qui s'enracine en elles mais en même temps les dépasse donc c'est les deux alternatives où l'analyse existentielle débouche c'est clair qu'elle il retrouve il retrouve quelque chose de très productif dans l'analyse existentielle on le voit très bien à la page 164 par exemple où il parle il parle du fait qu'on est beaucoup proche plus proche à la réalité et le psychothérapeute est un personnage réel et on n'est pas en train de douter l'analyser on n'est pas en train de se penser dupé dupé par l'analyser plutôt le thérapeute l'analyste existentiel est quelqu'un de honnête qui essaye de comprendre la personne écoutez le psychothérapeute ça c'est à la page 164 n'est pas ce personnage absolu dont nous parlions à propos de la psychanalyse qui connaît tout qui connaît tous les schémas etc de libido etc mais au contraire un personnage réel qui intervient réellement qui prend pour ainsi dire ses risques dans le monde du malade et qui sous le fondement de l'élucidation l'élucidation des structures existentielles agit selon les possibilités réelles du malade réelles réellement réelles réelles c'est la réalité on est dans la réalité donc ça de ce côté là c'est très productif mais ce que Foucault explique c'est que ça ne peut que déboucher ça rencontre un problème ça ne peut que déboucher ou bien vers un retour au problème de l'expression l'expression authentique de la personne n'est-ce pas ou bien vers un recours métaphysique à quelque chose comme quelque chose comme ce que Heidegger avait proposé avec sa conception de Sorge et donc il développe ces deux alternatives une c'est d'essayer d'analyser rigoureusement le phénomène d'expression il faut aller au langage le dialogue ce qui deviendra le discours ou bien la design analysis qui au lieu de développer la notion heideggerienne développe la notion d'amour c'est ça qui finalement le pousse au-delà de Binswanger à la page 167 Binswanger a opté pour la spéculation et la philosophie de l'amour il a consacré à l'amour de très longues pages dans un grand livrage théorique ses bonnes intentions se manifestent et sont garanties par l'ennui qu'elle dégage il écrit comme tout ce qui est fait pour toucher elles ne vont pas loin et si elles ont un autre but elles le manquent et par contre ce qu'il dit c'est il faut aller dans cette autre direction pour essayer de comprendre l'expression pour essayer de comprendre le langage et oui donc à la fin il y a une certaine dissatisfaction mais ça nous pousse encore plus vers la question de l'expérience et non seulement l'expérience mais ce que Foucault appellera éventuellement l'expérience alors que serait ce concept de l'expérience comme praxis je très rapidement très rapidement puisque on a dix minutes et j'ai d'autres choses à vous présenter mais c'est important donc on va s'attarder un peu ici sur le concept de l'expérience je crois que cette approche qui est qui est d'une certaine orientation phénoménologique à l'expérience humaine va être très importante va 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 déterminer où Foucault ira avec folie et des raisons mais pour nous présente une manière de penser la critique hum c'est c'est de prendre la perception les expériences de l'analysé ou de n'importe quelle personne au sérieux pour essayer d'habiter dans leur vie et pas dans un monde supposément normal qui serait contrasté aux pathologies d'essayer de comprendre ce qu'ils traversent et ce qu'ils comprennent eux-mêmes pour être au contexte de la praxis pour être véritablement engagé de ne pas imposer de la transférence cachée ou bien des explications pour être dans une relation différente avec la personne qui s'exprime et pour essayer non pas de changer cette personne mais d'aider à changer le monde de cette personne hum hum alors dans un dans un entretien en 78 c'est un entretien qui se trouve au numéro 281 281 de dédi et écrits qui s'appelle entretien avec Michel Foucault c'est un des entretiens les plus importants je pense c'était avec Duccio Trombadori Foucault essaye d'expliquer que ce qu'il ce qu'il ce qu'il ce qu'il ne trouvait pas satisfaisant dans l'approche de l'expérience phénoménologique c'était en fait que tout tout l'effort était de de trouver le vrai la vérité du sujet de l'être et d'essayer de trouver ce qu'il y a de plus profond dans l'expérience de l'être et plutôt que d'essayer de trouver cet aspect ontologique plutôt d'essayer de trouver l'essence Foucault trouve plutôt dans le travail de Nietzsche mais aussi dans le travail de Bataille et de Blanchot une manière de penser l'expérience comme manière de se changer soi-même et de ne pas se fixer dans sa propre subjectivité alors moi j'ai ici j'ai le quarto donc c'est dans le deuxième volume du quarto c'est la page 862 où il explique l'expérience du phénoménologue il explique à Trumbadori est au fond une certaine façon de poser un regard réflexif sur un objet quelconque du vécu sur le quotidien dans sa forme transitoire pour en saisir les significations pour et il dit pour Nietzsche Bataille Blanchot au contraire l'expérience c'est essayer de parvenir à un certain point de la vie qui soit le plus près possible de l'invivable ce qui est requis est le maximum d'intensité et en même temps d'impossibilité le travail phénoménologique au contraire consiste à déployer tout le champ de possibilités liées à l'expérience quotidienne c'est le paragraphe suivant qui est important ici en outre la phénoménologie cherche à ressaisir la signification de l'expérience quotidienne pour retrouver en quoi le sujet que je suis est bien effectivement fondateur dans ses fonctions transcendantales de cette expérience et de ses significations cette conception de sujet qui est fondateur est importante en revanche il dit l'expérience chez Nietzsche Blanchot Bataille a pour fonction d'arracher le sujet à lui-même de faire en sorte qu'il ne soit plus lui-même ou qu'il soit porté à son anéantissement ou à sa dissolution c'est une entreprise de désubjectivation de désubjectivation comment est-ce que ça pourrait être cette expérience de désubjectivation comment est-ce que ça pourrait être une hypothèse pour une théorie critique et ça a tout à fait à faire avec l'expérience qu'on a en lisant un texte un texte non-fiction un texte en sciences sociales une interprétation de notre situation sociale parce que en lisant et en ayant cette expérience de lire une étude on a une relation différente à la réalité on expérience la réalité d'une manière différente ce sont des ce sont des expériences qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas qualifier en question de vérité ce sont des interprétations bien sûr parce que les expériences qu'on a dans une situation par exemple que ce soit comme on parlait avant dans un contexte que ce soit des expériences du fascisme par exemple pendant au 20ème siècle il y a des niveaux différents d'expériences qu'on peut démontrer et avec le langage il faudra toujours parler d'une première chose quand on décrit quelque chose quand on décrit quelque chose et on énumère les dimensions il y a toujours une première dimension et cette première dimension peut avoir des effets d'expériences différents sur l'individu que si on avait changé l'ordre des dimensions de la réalité c'est pas ce n'est pas il est impossible de donner simplement un compte-rendu de la réalité et les différentes manières de donner des comptes-rendus ce n'est pas une question de vérité c'est une question de persuasion c'est une question de ce qui sonne correct c'est l'utilisation de démonstration c'est l'utilisation de faits historiques c'est quels faits historiques on met au-dessus ou avant l'autre n'est-ce pas bien sûr on peut faire du fact-checking on peut dire non ça c'est pas c'est pas il n'est pas vrai que ça s'est passé ce jour-ci mais toute étude tout travail tout travail scientifique aura quelques différences d'orientation et ces différences d'orientation donneront lieu à des différentes expériences qui donneront lieu à des différentes manières de comprendre le présent je crois que ça c'est exactement ce qui est une critique à étudier pour toute contribution et pour toute production scientifique production culturelle etc et c'est donc une manière de penser ce qu'est la critique il y a un passage à la page suivante dans cet entretien qui est absolument essentiel et c'est à la page 863 où Foucault dit le problème de la vérité et ce que je dis est pour moi un problème très difficile et même le problème central j'utilise des méthodes classiques la démonstration envoyer des textes il n'y a rien d'original de ce point de vue ce que je dis dans mes livres peut-être vérifier ou infirmer comme pour n'importe quel autre livre d'histoire malgré cela les personnes qui me disent même ceux qui apprennent apprécient ce que je fais me disent souvent en riant au fond tu ne dis que de la fiction et je réponds toujours bien sûr il n'est pas question que ce soit autre chose que des fictions et pourquoi explique parce que c'est une question de la manière dont un travail révoureux peut avoir des effets sur nos manières de comprendre la réalité ça vaut la peine de tout lire mais je lis la fin ce qui signifie qu'au bout du livre nous puissions établir des rapports nouveau avec ce qui est en question que moi qui écris le livre et ceux qui l'ont lu aient à la folie donc au sujet du livre à son statut contemporain à son histoire dans le monde moderne un autre rapport je pense en effet que tout travail toute étude rigoureuse historique en sciences politiques en sciences sociales nous donne un autre rapport au monde et c'est ça qu'il faut étudier d'une manière critique bon écoutez alors un champ de bataille troisième partie quatrième partie je vais faire tout ça très rapidement parce que en fait je vous envoie sur ce plan à d'autres séminaires que j'ai donné l'année dernière particulièrement alors un champ de bataille vous savez qu'il y a juste eu ce colloque sur après la déconstruction à la Sorbonne qui était enfin j'ai lu les les comptes rendus et c'était une vraie prise de position contre je dirais contre enfin contre quoi contre la déconstruction contre l'intersectionnalité contre la théorie critique en fait et je pense qu'il serait très intéressant bien sûr de lire toutes ces différentes critiques parce qu'en fait nous sommes vraiment dans un moment de combat assez idéologique bien que ce colloque se présente comme étant la vérité neutre qu'il n'y a pas de politique qu'il faut s'engager enfin le ministre de l'éducation a dit qu'il faut s'engager contre ce qu'il a dit le relativisme qui consiste à dire que tout se vaut par exemple bien sûr il n'y a aucun relativisme dans dans la conception critique ce n'est pas une question de relativisme il a aussi proposé qu'il faut déconstruire la déconstruction je pense tout à fait en fait oui toute forme de critique doit être critiquée constamment il faut toujours faire une critique de nos critiques bien sûr c'est dans un sens différent qu'il avait l'intention de donner mais ça vaut la peine de lire les comptes rendus parce que ça pointe un peu où est la critique par exemple le sociologue Mathieu Boc-Côté a parlé de la suprématie blanche la suprématie blanche serait dissimulée derrière la référence à l'universalisme c'est certainement vrai mais là là encore la question de la suprématie blanche peut-être n'est pas le bon concept critique pour comprendre le présent peut-être qu'aux États-Unis il y a tout un débat sur la conception du anti-blackness qui était une autre manière que la suprématie blanche pour penser les relations politiques et les relations ce qu'on appelle raciales aux États-Unis anti-blackness est une j'y reviendrai dans un autre séminaire mais est une façon très différente de formuler l'expérience et la réalité des relations politiques aujourd'hui que la suprématie blanche donc tout ça je dirais que l'idée que il existe quelque chose de simple qu'on peut critiquer comme ça le wokisme me semble tout à fait beaucoup trop simpliste et que en fait le but notre but comme comme chercheur est vraiment de tout questionner n'est-ce pas de tout questionner et de tout soumettre à une critique et aujourd'hui je vous en ai proposé une manière de faire de la critique dans le bien donc si ça vous intéresse de penser un peu à la guerre idéologique qui se passe aujourd'hui je vous ai indiqué le séminaire dernier le 15 où j'ai fait toute une explication de la manière dont aujourd'hui on est en train on est au milieu d'une nouvelle phase idéologique de la contre-révolution bon il est mis bien en évidence avec ce colloque mais je pense que toujours tout repenser c'est ça la pensée critique et la notion de déconstruire la déconstruction en fait en fait c'est ça la critique de toujours critiquer nos propres critiques pour voir la manière dont nous-mêmes on s'illusionne avec nos propres éthiques il faut continuer la critique bien le dernier point que je voulais vous donner je crois encore une fois que j'ai tout je vous ai donné des liens sur le plan de travail que vous avez la semaine prochaine nous sommes en réunion pour révolution 613 sur critical race theory alors vous aurez tous les documents tout ce qu'il vous faut seront sur le le blog 613 fonda vient de mettre ça dans le chat ok vous tout ce qu'il faut lire pour la semaine prochaine est sur le révolution 613 site nous allons le but de ce révolution 1313 c'est de vraiment penser aujourd'hui à la praxis avec les révolutionnaires l'idée d'origine vraiment c'était une critique de critique et praxis qui a été écrite par un professeur à Harvard Biodun J. Ifo qui a fait une dans sa revue a vraiment posé la question la question clé qui était écoutez s'il faut vraiment chercher à retrouver comment mettre la critique et la praxis en liaison pour changer le monde qui serait mieux qualifié pour nous aider est-ce que ce seraient les professeurs dans leur tour d'Ivoire critique ou bien est-ce que ce seraient des penseurs activistes des penseurs du monde des penseurs révolutionnaires et donc j'ai pris ça sérieusement et nous nous tournons aujourd'hui donc dans Révolution 1313 cette année à Columbia sur les penseurs critiques révolutionnaires donc on a fait The Combahee River Collective on a fait Rosa Luxembourg et là on se tourne Stuart Hall et Manning Marable et avec Kendall Thomas qui est un des fondateurs de Critical Race Theory on se tourne mercredi prochain à Critical Race Theory aujourd'hui alors j'avais aussi l'année dernière dans le séminaire dernier le 15 juin 2021 j'avais aussi essayé d'expliquer ce qu'est Critical Race Theory en réalité donc si ça ça vous intéresse vous pouvez aller là mais de toute façon en ce qui concerne le séminaire prochain on se retrouvera donc à Revolution 613 sur Critical Race Theory et je vous invite à donc faire partie de ça malheureusement j'avais l'intention qu'on soit tous à Paris que ce soit à 6h à l'heure normale mais ça va être à l'heure normale new-yorkaise ce qui sera un peu tard pour vous ce sera enregistré vous êtes invité à participer à poser des questions etc ce sera sur Zoom bon alors voilà donc pour le séminaire d'aujourd'hui toutes les informations pour valider toutes les informations sur le séminaire même sur le déroulement etc se trouvent sur le site sur le syllabus du séminaire et donc si vous avez des questions référez-vous au syllabus ça explique comment vous pouvez valider il y a deux validations possibles merci Fonda d'avoir mis le syllabus dans le chat et bon c'est toutes les questions administratives alors écoutez j'ai dépassé un peu mon temps excusez-moi mais je suis resté là pour causer avec vous et prendre vos questions et voilà je suis resté